6-9 la matinale, chronique internationale Lina bonjour, un nouvel incident diplomatique entre la France et Israël a émaillé la visite de Jean-Noël Barraud, ministre français des affaires étrangères à El Rots d'où deux agents de sa garde rapprochée ont été brutalisés, arrêtés et expulsés comme des malpropres, plus qu'un camouflet, c'est là un véritable outrage pour toute la France, Linda Tout commence quand les policiers israéliens font éruption sur un site religieux géré par la France, c'est le site Eliona, à côté duquel se trouve un couvent carméli situé à El Kots Est, la partie palestinienne de la ville annexée par Israël depuis 1967 Officiellement, ce lieu de pèlerinage fait partie des quatre domaines nationaux français, avec le Tombeau des Rois, la Basilique Sainte-Anne et l'ancienne commanderie croisée d'Aveau-Gauche Et visiblement, sous le short de cette intervention musclée, le ministre français des affaires étrangères s'est contenté d'une mièvre déclaration au lieu de dénoncer fermement une atteinte à la prétendue souveraineté française sur ce patrimoine chrétien Il se contentera de déclarer, le domaine de l'Eliona est un domaine qui non seulement appartient à la France depuis plus de 150 ans mais dont la France assure la sécurité Il faut dire qu'il faut juste un peu de toupée pour remettre la police israélienne à sa place et beaucoup, beaucoup de culot pour revendiquer un espace strictement palestinien Car contrairement à ce que déclare le ministre français des affaires étrangères, ce sont bien les curés et les fidèles chrétiens qui empêchent les assauts quotidiens des sionistes, colons et police compris, contre ces lieux de culte palestinien colonisés par deux induits occupants La France, tout comme Israël, n'a aucune légitimité sur des lieux conquis à la faveur de multiples croisades et d'une occupation sioniste avide de violence et d'impunité Les Français, eux, se sont réveillés avec une vilaine gueule de bois se rendent donc compte à quel point ils sont bien loin de l'illustre colère de Jacques Chirac en visite à Al-Quds en 1996 Ce jour-là, les policiers israéliens chahutent la délégation française bousculent les journalistes et le président C'en est trop pour Jacques Chirac qu'il se laisse aller à un coup de sang mémorable contre les forces de l'ordre israélienne Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je commence à en avoir assez Vous voulez que je reparte en France tout de suite ? Va-t-il hurler face à des policiers, titanisés par sa réaction ? La scène va faire, bien sûr, le tour de la planète et construire la légende de Jacques Chirac dans le monde arabe Le lendemain, il est accueilli en triomphe par Amallah et dans les territoires occupés Ce sursaut d'audace va servir le président français pendant plus de 10 ans lors de toutes ses visites dans les pays arabes Juste après cet incident, Jacques Chirac va aller jusqu'à traiter de fourme Benjamin Netanyahou lui déclarant à la face Vous n'êtes qu'un menteur, vous n'avez jamais respecté aucun accord Bref, nous sommes obligés de croire que la France d'aujourd'hui dont la dignité est foulée au pied par d'arrogants sionistes et bien cette France est loin de cette selle conduite par Jacques Chirac Merci Merci – Sous-titrage FR 2021